... Allez, c'est parti les garçons, je vous emmène aujourd'hui sur la départementale 683, direction l'île-sur-le-Doux. On va voir Patrick Chauffat, un personnage incroyable, haut en couleur. Il est accumulateur d'objets, il a eu 18 métiers dans sa vie, et en plus, il sculpte le métal. Vous allez voir une belle découverte, normalement. Patrick, là, on est dans votre partie atelier, c'est ici que vous réalisez vos sculptures. Alors, ça se passe comment ? C'est à partir de quel type de matériau que vous travaillez ? Voilà, alors, on est essentiellement sur du métal, du matériel de récupération. Là, on voit l'illustration d'un oiseau qui est fait à partir d'un pot d'échappement et de la tôle froissée, avec une position majestueuse qui est la parade d'amour. Avec un objet, là, qui est sur la table, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous pouvez nous faire une petite démo et vous expliquer ce que... Alors, je vais vous faire une petite démo de soudé, et puis ensuite, on va orchestrer la suite. Et qu'est-ce que c'est, cet objet ? Alors, c'est un masque. À l'origine, c'est un matériel agricole, donc probablement d'une charrue, qui est restée longtemps dehors, donc il y a une belle patine par rapport au travail que je vais faire. Le travail du métal, ça vous est venu comment ? Comment vous avez décidé de travailler ce matériel ? Alors, ça m'est venu sur une manifestation qui avait lieu à Montbéliard, qui s'appelle Les Machineries, en 1999. La dernière édition, je crois, d'ailleurs, était en 1997, donc je fais peut-être erreur sur les dates. Mais c'est à partir de là, d'avoir fait des rencontres avec d'autres artistes qui travaillent le métal, que je suis parti dedans. Mais il y a surtout l'influence de Jean Tinguely par rapport aux machines et au métal, qui joue beaucoup. Aujourd'hui, ces pièces-là, ce sont des pièces que vous proposez à la vente ? Oui, qu'on retrouvera dans différentes expositions, voire à l'atelier également lors de visites. Toujours des matériaux qui ont une histoire régionale aussi, si possible ? Oui, c'est très touchant de travailler sur la région, parce qu'on a la chance d'avoir une région très riche au niveau du patrimoine, donc il y a encore beaucoup de stock de matériel à pouvoir récupérer. On a assez de chances quand même ici, dans le pays de Montbéliard, en Fange-Comté. Ça, c'est pour la partie artistique de Patrick, mais Patrick, c'est aussi un grand accumulateur d'objets. On va aller voir ailleurs. Elle est venue depuis l'enfance. Mon grand-père gardait déjà des choses qu'il accumulait et je suis un peu bercé dans cette chose-là. Ensuite, il y a l'éducation artistique, celle d'Armand, c'est d'accumuler les choses, d'où le mot accumulateur qui est très important pour moi. Il est vrai que je ramassais des objets. Étant enfant, je les mettais dans des boîtes, je mettais les boîtes dans des valises et je continue encore à le faire aujourd'hui. Pourquoi je m'arrêterais ? Rappeler aux enfants notamment ce qu'ont été les métiers d'autrefois, ce qu'ont été les objets d'autrefois. Aujourd'hui, on est sur une génération où l'objet est un objet de consommation, que l'on jette, qui n'a plus d'intérêt pour la société. Donc, c'est pour rappeler un peu cette histoire qui sera oubliée avec les décennies, j'imagine, puisque je suis toujours dans l'imaginaire. Le devenir des objets n'a aucune importance, puisque la philosophie nous dicte qu'il faut être attaché à rien du tout. Donc, c'est un symbole de la sagesse, quelque part. Le devenir de tous ces objets, je m'en soucie guère. Je m'en soucie peu, ni en pensant à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les garçons, mais il était vraiment incroyable, ce Patrick Chauffat. Alors, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'à partir du 27 avril, sa maison sera ouverte avec le musée ouvert à tout le monde pour aller découvrir à la fois son musée incroyable et puis ses créations artistiques particulièrement originelles.